Nous passons ensuite à l'urbanisme avec Michel Nernoff, une première délibération sur la Alpajol. Merci. Il s'agit dans cette délibération de la signature d'un avenant au marché d'ordonnancement, pilotage et coordination. Il se trouve que du fait de la complexité du chantier, l'entreprise, le prestataire, a fait une demande de rémunération complémentaire. dû à un certain nombre de difficultés sur la coactivité qu'il y avait sur le chantier et un certain nombre de travaux supplémentaires que la ville lui a demandé de faire. Et donc, après discussion avec la ville, ils sont tombés sur un accord d'un montant de rémunération complémentaire à 70 000 euros, ce qui correspond hors-taxe, ce qui correspond donc en tout à une augmentation de 12,23% par rapport au contrat initial, ce qui est tout à fait acceptable compte tenu de l'importance de ce chantier. Je vous demande donc de voter favorablement cette délibération. On vote à l'unanimité pour cette délibération, je pense. OK. À l'unanimité. Libération suivante, Michel, sur l'abrogation d'alignement. Alors, vous avez à l'angle de la rue Cahier et du boulevard de la Chapelle un foyer de travailleurs migrants qui est là depuis un certain temps et dans lequel il y a 35 places, dans des chambres à plusieurs. Et quand vous voyez ce bâtiment, vous vous rendez compte que c'est le seul bâtiment qui n'est pas à l'alignement, ni du boulevard de la Chapelle, ni de la rue Cahier. Le bâtiment étant vétuste, HSF qui le gère, enfin qui plutôt est propriétaire, c'est Coalia qui le gère, a décidé finalement de le détruire et de le reconstruire. Dans le cadre de cette reconstruction, il a donc été proposé, bien sûr, de le mettre complètement à l'alignement, à la fois du côté boulevard de la Chapelle et du côté rue Cahier pour éviter tous les recoins qui sont, comme vous le savez bien, des endroits que Gilles Menette connaît bien, parce que c'est toujours là qu'il faut aller bien nettoyer avec la Javel et compagnie. Donc voilà. Alors l'intérêt de l'opération, c'est non seulement qu'il y aura plus de logements, puisque les chambres vont être transformées en logements, comme on fait maintenant, et il y en aura 39. Et ces 39 logements seront des logements dans lesquels chaque personne qui sera à l'intérieur pourra avoir sa kitchenette et sa salle de bain ou douche. Que dans un deuxième temps, il est donc prévu que tous les locataires qui sont actuellement les résidents du foyer qui souhaitent revenir puissent revenir. Et on va certainement utiliser des capacités temporairement de l'immeuble où arrive le centre d'animation, c'est-à-dire du boulevard de la Chapelle, pour pouvoir reloger un certain nombre de ces résidents actuellement, temporairement en colocation, dans des grands logements, qui leur permettra ensuite finalement de ne déménager que de 100 mètres. Donc ils resteront dans leur quartier, dans leur vie, puisque le profil de ces habitants, c'est un peu le profil travailleurs migrants, âgés, ce qu'on appelle de façon très rapide, les Chibani. Je vous invite à voter favorablement cette délib'. C'est un très bon projet dans ces deux dimensions. D'abord, celle du foyer que Michel Nernoff vient de rappeler, et puis celle du fait d'éviter les recoins. Madame Méal. Petite question, est-ce que cette refondation, reconstruction, va induire, je dirais, une augmentation du loyer pour les résidents ? Michel Nernoff. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail, mais l'APL vient d'en compenser tout le changement, s'il y a changement, il y a, puisque la plupart de ces résidents ont droit au maximum d'APL, et donc, à mon avis, ce n'est pas un vrai problème. Ça, de toute façon, de près. Pour ce qui est de la délibération, pas de difficultés, unanimité, je vous en remercie.